voilà donc bonsoir tout le monde voilà encore une fois c'est notre 19e leçon est toujours en contenu avec un peu d'élan et les gens intéressés apparemment sont de plus en plus nombreux aujourd'hui personnellement moi je vais terminer l'épisode qu'on a commencé sur saint charbel avec son silence et l'interprétation de ce silence au niveau du yoga et puis le sujet que va nous faire nous initier à la méditation c'est le balayage des yeux et nettoyage des sensations problématiques donc en arabe assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh salam ila ljami'a on commence à la méditation du journal permanent la méditation du journal de 19ème avril le voici de première semaine et la méditation du journaliste en le temps on ne se déclencherait pas de la méditation d'éternation des études et Et aujourd'hui, je vais vous donner la fin de la fin de la vidéo sur le texte de Sherbill et comment il peut être réalisé dans le yoga et dans le texte de l'islamisme. Il faut apporter un moment au premier debit. Je commence d'abord le dernier épisode. C'est un peu un peu comparatif. entre quelques pouvoirs et quelques anecdotes et le sens du silence de Charbel et de sa véracité, Satya, en arabe on appelle ça. Et le miracle le plus connu et le plus célèbre de Charbel, c'est quand il a allumé une lampe, ou sa lampe plutôt, d'huile avec de l'eau. Donc, je vais raconter ça en un peu de temps et puis raconter une anecdote semblable dans le soufisme islamique et ensuite essayer d'interpréter ça au niveau du Yoga Sutra de Patanjali. Comme j'ai dit, c'est le miracle le plus célèbre, même le symbole de Charbel, c'est pris de ce miracle, la lampe d'huile. Là, on voit, c'est la lampe et là, c'est son nom en arabe, en alphabet arabe. De quoi il s'agit dans cette histoire ? Eh bien, c'est le serviteur qui était acteur dans cet événement qui a raconté ça. Il s'appelle Sab al-Awaïni. C'était le serviteur du couvent. Et un jour, le supérieur, le prieur du couvent, a donné ordre à tous les moines d'éteindre la lumière dans leurs cellules. Vous savez que normalement, c'est à 9 heures qu'ils entrent dans leurs cellules, d'éteindre directement la lumière dans leurs cellules pour économiser de l'huile, vu qu'il n'y en avait pas assez. Charbel n'était pas là, le père Charbel, donc il n'était pas au courant. Il est allé chez le responsable demander de l'huile. Le responsable ne lui a pas donné sans quand même lui expliquer de quoi il s'agit. Et c'est là que le serviteur, Sab al-Awaïni, est venu dans l'intention de jouer un tour sur le père Charbel. Tellement, le père Charbel, un saint homme, mais on le prenait pour un quelqu'un de naïf. Il ne l'était pas, mais tellement il était silencieux et obéissant. Même, il était obéissant au serviteur du couvent, qu'on le prenait pour un naïf. Il a voulu lui jouer un tour et il lui a demandé cette lampe en disant que voilà, moi je te la remplis, ne vous inquiétez pas, Abouna Charbel. Il a pris la lampe et il l'a remplie de l'eau. Et voilà, il le donne au père Charbel en disant, voilà, vous pouvez vous en servir. Le père Charbel, qu'est-ce qu'il fait la soirée ? C'est essentiellement pour lire les écritures et les vies des saints, ce qu'on appelle cinq salles. Il a pris la lampe et il l'a allumée, elle s'est allumée. Et là, le supérieur s'est réveillé et pour voir que, pour contrôler tout le couvent était éteint, il n'y a qu'une petite simple lumière qui vient d'une cellule. Et là, il est allé pour investiguer, pour savoir qui a désobéi aux ordres monastiques et qui est en train d'allumer sa lampe. Il voit que cette lumière vient et en provenance de la cellule de père Charbel, il est allé là-bas et il l'a engueulé en quelque sorte en disant, comment, père Charbel, vous permettez-vous d'allumer et d'aller à l'encontre de l'obéissance et des ordres moniaca ? Et là, le père Charbel s'est prosterné devant lui en lui disant, pardonnez-moi, je ne savais pas. Donc, le supérieur est sorti et c'était le serviteur maintenant qui était complètement inquiet et ne savait pas qu'est-ce qui se passe. Il est venu auprès du supérieur et il lui a raconté l'histoire. Il lui a dit, c'est moi qui ai pris la lampe du père Charbel et je l'ai remplie en fait de l'eau et non pas d'huile. Et voilà, elle est toujours allumée. Le supérieur qui n'a pas cru ses oreilles est allé pour vérifier. Donc, il a pris la lampe, il l'a ouvert et même il a touché, il a même goûté et il s'est avéré que c'est de l'eau et ce n'est pas de l'huile. Et à ce moment, il s'est lui-même prosterné devant le père Charbel en lui demandant le pardon. Je traduis et puis je passe à l'autre épisode, la deuxième partie de cet exposé. Donc, j'ai dit que l'abanite du Sous-titrage Société Radio-Canada Et en un jour de l'année, le Président de l'Etat a demandé de tous les rôles de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat de l'Etat. Le Président de l'Etat 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 de l'E parce qu'il y a l'autre raison pour que lui dise, parce qu'il y a des réalisées, il y a des réalisées. Il y a une école de l'âme d'âme, il y a aussi un éclaté de l'âme d'âme. Ce qui faisait du travail avec l'âme d'âme de Chambloua. Il y a dit qu'il y a des réalisées, je vous fais un éleveur. pour vous donner un cercle C'est un livre de l'éternel et de l'éternel. واحدة ورأى فيها نورا يتأتى إليه فقام من فراشه باحثا عن هذا الراهب الذي عصى الأوامر فتبين له أن هذا النور متأتن من غرفة الأب شربل فدخل إلى الغرفة وقال له بصوت جهوري آمر كيف تسمح لنفسك أن تخرق الأوامر ألم نقل أن أطفئ السروج هذا الليل عندها سجد وركع الأب شربل أمام رئيسه طالبا المغفرة وقال له اغفر لي يا أبا الرئيس لأني لم أكن على علم خرج الأب الرئيس وهنا المشكلة كانت عند الخادم ساب العوين أنه كيف أضاء الأب شربل سراجه من الماء وهو بنفسه قد ملأ السراج ماء عوض أن يملأه زيتا فذهب إلى الأب الرئيس وقال له يا أبتي صحيح أن الأب شربل أضاء سراجه ولكن هذا السراج مملوء بالماء وأنا من ملأه له ليس أحد الثاني إذن أنا متأكد أن هذا السراج يضاء بالماء الآن لم يقتنع لم يقتنع الأب الرئيس مما قاله له الخادم فذهب بنفسه وفتح هذا السراج وحتى ذاقه وتأكد أن السراج مملوء بالماء وأنه يضاء من الماء عند إذن هو بنفسه ركع أمام الأب شربل وطلب منه الغفران سأنتقل إلى معنى أو قصة سانية من هذه الحادثة إذ أقارنوها بريوائة من التصوّف الإسلام donc comme j'ai dit ce miracle chrétien oriental est tout à fait comparatif ou semblable un miracle qu'on trouve dans le soufisme et là je lis Ibn Arabi dans son livre Les Soufis d'Indalousie dans Les Soufis d'Indalousie Ibn Arabi il raconte l'histoire de son gourou maître c'était une femme Soufie elle s'appelle Nuna fille de Moussanna qui était en Indalousie et il s'est initié auprès d'elle là je raconte une traduction de ce qu'il raconte d'elle comme miracle analogue à celui de Sherbil Ibn Arabi dit je lui construisis à elle à Nuna fille de Moussanna je lui construisis un jour une hutte de palme pour qu'elle pût y accomplir ses œuvres d'adoration la nuit la nuit même l'huile de sa lampe vint à manquer ce qui ne s'était pas produit une seule fois auparavant elle ne m'en confia d'ailleurs jamais la raison elle se leva pour ouvrir la porte et me demanda de lui apporter de l'huile et dans l'obscurité sa main trompa dans de l'eau contenue dans quelques récipients qui se trouvaient près d'elle sur quoi une invocation lui échappa et l'eau fut aussitôt changée en huile elle prit alors la cruche la remplit d'huile alluma la lampe et revint voir d'où l'huile était venue quand elle s'est aperçue qu'il n'y avait plus aucune trace d'huile elle comprit que cela avait été un don dans l'eau là je lis le texte d'Ibn Arabi original je suis C'est ce qui concerne l'éternité de l'État. de l'un d'un d'écrire Et en l'année, en l'année, la nuit, on n'a pas eu le verre. Ce n'a pas eu le verre. Elle a eu l'éte de l'éteur et de l'éteur, elle a eu l'éteur. Et en l'éteur, elle a eu l'éteur. Elle a eu l'éteur, elle a eu l'éteur. بالقرب منها فأفلت من فمها دعاء حول الماء إلى زيت فأخذت السراج وملأت روب الزيت المتحول هذا وأضاءته وعندما عادت لتعاين من أين أتى هذا الزيت لم تجد أي أثر للزيت فأدركت أن ذلك كان بموهبة إلهية هنا أعلق نونا بنت المسنة أشعلت في القرن السال الثاني عشر مسيحي سراجها بالماء وبعدها بأكسر من ستة قرون كرر شربل المعجزة نفسها الثاني عشر من ستة قروني إلى المسنة إلى المسنة ومن ستة قروني de Patanjali dans le Yoga Sutra il y a le Yam c'est-à-dire le premier membre du Yoga dans ce premier membre il y a d'abord le Brahmacharya c'est le 1 le 2 c'est Satya c'est la véracité dire la vérité et vivre dans la vérité et ce qu'on dit dans le Yoga Sutra ce Sutra Satyam Paramodharma c'est-à-dire la véracité et la première vertu et je me rappelle toujours en nous enseignant ce Yoga Sutra les maîtres et c'est écrit dans quelques interprétations du Yoga Sutra de Patanjali on dit que si quelqu'un vit 12 ans et dans ces 12 ans il ne dit que la vérité il arrive à un certain moment après ces 12 ans où tout ce qu'il dit devient vérité c'est exactement donc c'est l'origine ce qu'on a appelé autrefois les Siddhi les pouvoirs miraculeux vivre dans la vérité on arrive à un moment où tout ce qu'on dit devient vérité de toute façon même le Christ il le dit si vous avez si vous avez même le volume d'une petite grain de sable ou quelque chose comme ça la fois comme un grain de sénurée on dit oui vous pouvez dire à la montagne ben déplacez-vous et il se déplace et ce qui est évident que ça soit chez Nuna ou bien c'est Sherbel Sherbel qu'on l'a pris pour quelqu'un de naïf du moment qu'il vit dans cette vérité et rien qu'en croyant que ce qui est dans sa lampe et l'huile finalement par cette véracité par cette vérité qu'il a vécu il a transformé d'une manière même peut-être je ne dis pas inconsciente mais sans se rendre compte par cette vérité il a pu transformer cette eau en l'huile et c'est ce qu'a dit c'est ce qu'a fait d'ailleurs Nuna Ben Al-Moussanna fille de Moussanna rien qu'en prenant l'eau en prenant l'eau dans un récipient et en croyant que cette eau est de l'huile elle a transformé cette eau en l'huile et elle a pu comme nous raconte Ibn Arabi allumer sa lampe je traduis il est en al at-tafsir al-lazi nou-tih al-lazi yom-ken al-nou-tih min nahiyat al-yoga li-ha-tayn al oujubatayn en kan Nuna Bint Al-Moussanna ou Sherbill ou m'a yakuluhu Patanjali fa yogo sutra wa al-kitaab li-ha-tihab li-ha-tihab yetahadda's an l-ash-tangga yogo li-hi mon berdo yogo yogo y 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 sur le site, le site est la réalité, la vie en vérité et il dit dans la cité de Patanjali satya paramo dharma c'est la cité de la cité de la cité est la mère ou la mère du fadail et la mère du fadail et donc, ce qu'il dit dans le site de Patanjali c'est que l'homme, d'après deux years pas à ce que l'homme, il y a sa deux ans il y a la vérité il y a tous à la vérité donc, l'eskérit la liberté de l'arrivée et c'est quoi ce qui dit le ж����� Si il dit que si vous avez pensé de la vie à la terre de l'âme, vous avez dit que ce n'est pas à l'éme, soit vers la terre, soit vers la terre. Il n'y a pas à l'éme. Ce n'est pas à l'émeur, c'est ce n'est pas à l'émeur. C'est ce n'est pas à l'émeur, c'est ce n'est pas à l'émeur. Et là, dans ce domaine, je termine par une anecdote très expressive de saint Thomas d'Aquin, sur laquelle j'ai travaillé et j'ai écrit six livres. Donc, saint Thomas d'Aquin, qui est toujours un des plus grands philosophes de l'Église, aussi, quand il était moine et dans son noviciat, on le prenait pour quelqu'un de très naïf, parce qu'il était toujours silencieux et ne réagit pas avec les novices, les autres débutants dans son monastère. Et une fois, les moines, c'est-à-dire ses collègues, ont voulu, comme a fait Saba Le'Awaïmé, ont voulu de lui jouer un tour. Et à un certain moment, ils se sont mis d'accord et quelqu'un, il crie. Frère Thomas, frère Thomas, viens, regarde, il y a dans l'air un taureau qui vole. Et voilà, Thomas, il est venu voir de la fenêtre et à ce moment, tous les moines, une vingtaine, se sont mis à rigoler, regardez, qu'est-ce que c'est et quel homme naïf, quel moine naïf. Il a cru ce qui a été raconté. Et là, saint Thomas d'Aquelle leur a dit, je ne suis pas aussi naïf pour croire qu'un taureau puisse voler, mais il m'est beaucoup plus facile de croire qu'un taureau puisse voler que de croire qu'un moine puisse mentir. Donc, tellement il vivait dans cette vérité. Je traduis, donc, àقول enn'a unhieh hasa l'arbre à l'Hakkiqa wa sati'a عند l'Qudis Sherbil wa gaire, bi-kissa li'al-Qudis Touma l'Akwini, que j'ai given eu qui a fait un peu devant son fils, et que j'ai avancé un oi qui a écriture. Et l'Akwini, en tant que l'Akwini, ce qui était la première un peu de philosophie, le homilien, il y a des amies d'ailleurs ou de drogues sétimes, Ils disent qu'il est un peu plus simple, parce qu'il vivait dans un peu plus simple, et qu'il s'agissait sans avoir des résultats, si c'était dans les études ou dans les études. Et une fois, ils voulaient jouer un peu plus simple. il arrive qui en de l'université il y a eu qui en de l'université à partir du mur à partir du mur il y a vous dit celui-même il y a eu tu m'a et tous les frais alors il y a eu il y a eu l'enfant ف'jاء l'âchthume و'نظر من الناfiz و'عندها قهقها الجميع و'بدأوا يطلقون صيحاتهم وضحقاتهم الكبرى قالين انظروا كم هو رجل بسيط سازج ويعتقد عندها قال لهم l'âchthume لست سازجا لدرجة أنني أعتقد أن La dernière de ce que je vais raconter sur Sherbell pour terminer, c'est quand j'étais dans l'ashram de Shivananda, Arishikesh, on l'appelle même Shivananda Nagar, c'est une ville, ce n'est pas un petit ashram, c'est un ensemble, un complexe d'une vingtaine de bâtiments, et vraiment c'est très grand. Et dans ce grand ashram, ce grand complexe, il y a l'endroit le plus sacré, c'est un temple, il y en a plusieurs, mais celui-là c'est le plus sacré, c'est un temple là où, depuis qu'il a été fondé ce temple, on répète toujours un mantra sans interruption, c'est-à-dire 24 heures sur 24 heures, il y a le Mahamantra qui est répété, et il est considéré comme l'endroit le plus sain de l'ashram. Et dans cet endroit, en le visitant, j'ai vu cette icône de Saint-Charbel. Ce qui m'a énormément étonné, Saint-Charbel, qui est plutôt un saint libanais, pas très connu mondialement, et je vois une icône avec, aussi dans cette icône, une partie, ce qu'on appelle trire en arabe, c'est-à-dire un petit morceau des habits de la soutane du père Charbel. D'où, et vraiment, j'étais tellement curieux pour savoir pourquoi cette icône est là, et dans un temple hindou, strictement hindou, un des temples les plus sacrés de Rishikesh. Et en faisant une petite investigation, et surtout en posant la question à des disciples de Swami Shidananda, surtout mon professeur de yoga, Robert Kfouri, et un autre disciple proche de Shidananda, Omar Mansour. Et comme ça, j'ai su comment ça a été fait. Et Shidananda, qui était le président de Divine Life Society, un des grands saints et sages de l'Inde du XXe siècle, était quelqu'un, et donc chaque fois qu'il venait au Liban, et il a visité le Liban au moins dix fois, il demandait toujours à visiter le Mosley et l'Hermitage de Saint-Charbel. Et on m'a dit qu'il était, sans même lire sur ce saint, sur ce saint, il était tellement impressionné par le silence de ce saint et par l'atmosphère de son Hermitage qu'il a pris cette icône, une grande icône même, avec le vitre, tout ça, et il l'a amenée en avion avec lui en Inde pour la mettre dans cet endroit sacré. Je peux dire essentiellement, peut-être dans les religions monothéistes, on a perdu un petit peu cette tradition que je vais expliquer à la fin. Là, je traduis. je conseillais à sonском, j'avais dit qu'il était une chambre de Chivananda glue, j'avais une chambre de Chivananda, chivananda nagar, une chambre de Chivananda nagar, j'habitais une chambre de Chivananda, un chambre de Chivananda, c'est une chambre de Chivananda lake, pour le mâboud de cet échec, j'ai eu un mâboud qui a été créé dans les 50 ans de l'année, et il ne reste pas le mâboudre, c'est la mâhamanthra, Elle est donc 24 heures sur 24 heures, qui n'est pas de 1 heureux pour dire qu'au mâboudre ce moment-là, Donc j'ai trouvé cette icône pour Sherbel une icône très grande sur l'hôpital. J'ai constaté que j'ai dit que c'était un endroit mouïdisé, mais plus possible, c'est une icône pour Rishikish, qui est une icône mondiale mondiale pour le yoga. J'ai trouvé une icône pour Sherbel, ce qui est le plus important dans le monde, dans le monde. C'est ce qui s'est passé, j'ai demandé un autre, jusqu'à ce que j'ai dit que j'ai dit que j'ai parlé de Sherbel, qui est un ami de Sherbel, qui est un ami de Sherbel, le professeur Robert Fouri, et aussi un autre ami de Sherbel, qui s'appelle Sherbel, c'est un ami de Sherbel, qui est un ami de Sherbel, pour une fois, il y a des années, depuis 2009, je crois. Et il y a toujours à l'Ebnan, qui est de l'Ebnan, qui était là, que le professeur Robert Fouri, qui était en train de vous dire que j'ai dit qu'il y a des terres. Et ensuite, il y a un télé de Sherbel, il y a un des autres étudiants, il y a un thème de Sherbel, Il y a un ami de Sherbel, il y a des étudiants à la Fouri. Et puis, il y a un ami de Sherbel, il y a un ami d'autres étudiants à Sherbel, jusqu'à ce qui s'appriraient beaucoup sur ce qui se sentit dans cette méfesse et cette affaire de l'équenceur. Il a fait un éclatant une écrite avec la coute et avec une écrite de la coute, il a fait un éclatant la éclatant. Il a fait un éclatant comme elle, après que l'équenceurait avec un éclatant de la coute, ... Donc, je conclue sur un aspect qui m'a un petit peu impressionné, c'est que ce que j'ai vu en Inde sur un saint de Jbeil, c'était essentiellement ce qu'a vécu Jbeil dans le temps et dans sa tradition. Le problème, le grand problème, c'est que les religions monothéistes ont beaucoup parlé du mal des religions polythéistes, alors que ces religions qu'on dit archaïques, ces religions polythéistes étaient beaucoup plus tolérantes. Mais non, on ne voit plus dans une église chrétienne ou bien dans une mosquée musulmane aucun symbole en provenance, ou bien aucune icône en provenance d'une autre religion. Alors que ce n'était pas le cas dans les religions polythéistes, ici à quelques centaines de mètres d'où je suis à Biblos, en 1908 a été découvert un temple qui était un temple phénicien, donc qui datait avant Jésus-Christ à peu près 500, 600 ans avant Jésus-Christ jusqu'à même 500 après Jésus-Christ. Donc il est resté presque 1000 ans. Et qu'est-ce qu'on a découvert dans ce temple ? On a découvert des idoles phéniciennes et des idoles grecques et des idoles aussi romains. Et on a découvert des présents, des présents en provenance de l'Égypte, d'autres présents en provenance de la Mésopotamie, dont ce même temple. Et qu'est-ce qui se passait ? Tout simplement, ce qui se passait, c'est que quand un conquérant venait comme l'Égypte, c'est-à-dire Alexandre et après les successeurs d'Alexandre, les phéniciennes leur disaient « Pas de problème, amenez vos idoles dans notre temple et on va adorer en même temps vos dieux et nos dieux. » Quand les Romains aussi sont venus comme conquérants, la même chose, ils ont amené leurs idoles et tout le monde adorait tous les dieux. Il n'y avait pas cette distinction ni cet aspect assez, disons, tranchant entre les religions. Il n'y avait pas de guerre de religion. Et je termine, on a beaucoup dit de mauvaises choses sur les religions polythéistes, alors que dans mes recherches, moi, il y a un de ces livres où j'ai parlé, même les religions monothéistes, ils vantent d'avoir de ce monothéisme, on l'appelle en arabe « Al-Tawheed ». Et qu'est-ce que c'est Al-Tawheed ? C'est-à-dire unifié. Et moi, j'ai étudié, par exemple, « Allah ». Qu'est-ce que c'est Allah ? Comme dit René Dussault, un grand archéologue français qui a étudié ce sujet dans le XXe siècle. Il a écrit à peu près 1920. Il a dit qu'Allah, c'était un des dieux, surtout des Saffaouides, qui a été importé jusqu'à l'Arabie. Donc, c'était un des dieux qui sont en Arabie. Et puis, Tawheed, c'est-à-dire on a unifié tous ces dieux. Et un seul qui a pris, en quelque sorte, la présidence, la royauté de ce panthéon, et il a exterminé les autres dieux. Moi, je dis, et je n'aime pas trop répéter, parce que les gens sont un peu choqués. Et les musulmans n'aiment pas ça. C'est quoi, souvent, le monothéisme tel qu'il est vécu dans nos religions ? C'est la dictature d'un seul dieu. C'est ce dieu qui a exterminé les autres, et il est, en quelque sorte, devenu un dictateur. Voilà, je termine avec une traduction brève. Donc, je l'ai pensé que ce que j'ai vu au cours des Surkéchèche, c'est ce qui était au fondable de l'ésironie. C'est-à-dire qu'à-dire qu'on a dix ans après plusieurs années. Alors, on a des centes en plus dix ans. Nous sommes en plus de milliers de l' MAX Untie-des-T-X-T-R-I-V-1-2-1-2-1-1-1-2-1 Où à l'Étienne, c'est-à-dire qu'il y'a là-de-tienne. Et oui, dans ce lien avec l'île, ils ont pris un état de l'âme. Et voilà ce qui est parti, c'est un état de l'évergine, pour cette jour. وجدوا وهذا مفاجأة بداية العلماء الأثار آلهة ونصب فينيقية وكذلك نصب إغريقية يونانية ورومانية وأيضا بعض النصب من الفراعنة ومن بلاد الرافدين وما كان يحدث ببساطة على ما يبدو أنه عندما كان يأتي أي فاتح جديد كان الفينيقيون يقولون لهم ما من مشكلة ائتنا بأنصابك أو بآلهتك نضعها في هذا المعبد ونعبدها مع آلهتنا يعني كان القبول الآخر وقبول عقائد الآخر جزء أساسي من التقليد الوثني ولم تكن هناك أي حروب بالمعنى الديني حروب ديني أنه هذا صحيح وهذا خطأ وهذا التوحيد بمعنى أن توحيد الآلهة كان نوعا ما شيء مثل ديكتاتورية الإله الواحد الذي يأتي ويقضي على بقية الآلهة كما يأتي الدكتاتور ويقضي على بقية الحكماء من منافسية voilà ويقضي على بقية الآخر 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 تذهبوا وبي سرعة تنتقل من اليمين إلى اليسار وبلعكس ما يسببوا نوعا من اختلال في التوازن عند الرأس ومن هذا الاختلال تقدان التوازن يصيرنا من الستسلام التلقاي ومن هذا الستسلام التلقاي هنا الـيق والأنا للراقس يخف ويتلاشا وعندها يصير وكأنه قنات مباشرة عبراها يأتي أو ينتقل الالهي أو روح الالهي parce que d'habitude l'acteur et l'actrice jouent le rôle des dieux et des déesses لأنه عادة ومن هذا الراحي يستخدمون كثيرا ومن هذا الراحي استكمالية إضافية ومن هذا الراحي 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 يستخدمونه ومن هذا الراحي ومن هذا الراحي ومن هذا الراحي ومن هذا الراحي ما أنش بالبالف ومن هذا الراحي ومن هِ Melissa ومن هذا الراحي ومن هذا الراحي Dans le vocabulaire, l'absolu pour le bouddhisme mayana, ça s'appelle « chunyata », c'est-à-dire la vacuité. Voilà, maintenant on va commencer la pratique. Et maintenant, vous pouvez vous allonger en position de l'empereur. Il me demande, est-ce qu'il peut faire ça tout en restant assis ? Oui, s'il veut, oui, oui. Et pour se relever aussi, vous le sentez, au début on se relaxe, mais si vous sentez que vous vous endormez, à ce moment-là c'est mieux de se rassurer. Donc, il y a que vous qui pouvez savoir. Donc, il y a trois manières de travailler avec le mouvement des yeux. Soit on cherche une relaxation générale. Soit la relaxation d'une tension particulière, souvent liée à une émotion particulière. Ou alors, on travaille directement sur une image problématique. Ou alors, on travaille directement sur une image problématique. Donc, maintenant on va faire les trois. Donc, vous sentez bien la position de l'empereur, les deux chevilles et les deux mains croisées. Voilà, donc les deux mains sont croisées sur le varin, puis en dessous du nombril. Et on sent comme si les jambes étaient supportées par une grande rose de lumière. Et on sent par l'imagination, par la visualisation, qu'il y a plus de sensations d'énergie à l'extérieur des jambes qu'à l'intérieur. Donc, on sentit, on sentit, on sentit, à l'environnement, qu'il y a plus de choses. Est-ce qu'il y a de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air de l'air ? Est-ce qu'il y a de l'air 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 ? Est-ce qu'il y a de l'air de l'air de l'air de l'air ? Au début, on respire avec une respiration ample et ensuite de plus en plus réduite. Et plus on réduit la respiration, plus on se focalise sur le troisième œil et le centre du front. Donc, on voit le point de lumière qui zigzague en faisant une amplitude de plus en plus petite comme une pyramide dont la pointe serait au milieu du front et la base entre les sourcils. Donc, maintenant, c'est un enrichissement par rapport à la méthode de base de l'OMDR. Donc, on se sert de l'inspire pour déraciner les souvenirs du passé. C'est un peu comme aller balayer à gauche, à droite, sous les armoires et sous les lits pour sortir la vieille poussière. Ça, c'est sur l'inspire avec le balayage des yeux. Et sur l'expire, on ne fait plus de balayage des yeux. Mais par contre, on sent la lumière qui vient de la moitié supérieure du front comme si on l'avait inspirée par la moitié supérieure du front. Et sur l'expiration, elle descend à travers tout le front, enfin à travers tout le corps. Et elle détend tous les blocages et tous les barrages du corps et de l'esprit. Donc, on s'entraîne comme ça. L'inspiration est active avec le mouvement décroissant des yeux. Et sur l'expiration, on laisse complètement le mouvement des yeux. C'est qu'un torrent de lumière qui descend dans le corps. On s'entraîne sur une série de cycles comme ça. Pour que les faits soient plus contrastés, on peut faire une respiration assez lente, par exemple avec 4-5 battements de cœur, et pareil sur l'expiration. Donc, pour que nous ajoutons de cette expérience, on peut faire une expérience avec un défi d'abit, par exemple, avec un défi d'abit, avec un défi d'abit dans le corps, et avec un défi d'abit aussi d'abit. Maintenant, ce qui aide bien en méditation, c'est d'accompagner l'exercice concret qu'on fait d'une petite parole qui décrit ce qu'on fait. Donc, les souvenirs post-traumatiques ou les pensées obsessionnelles, c'est basé sur la répétition. Et donc, pour rompre cette répétition, il faut lancer un mouvement. Et donc, ce mouvement, c'est le mouvement des yeux. On souffre d'idées fixes. Et on cesse d'avoir ces idées fixes en défixant le regard, en le faisant bouger. Donc, on reprend le mouvement des yeux, mais avec une petite formule. Donc, ce sera deux syllabes, environ deux battements de cœur sur l'inspire vers la gauche, deux syllabes, deux battements de cœur sur l'expire vers la droite. On peut déjà commencer comme ça, sans traîner à s'entraîner à s'entraîner à s'entraîner à s'entraîner à s'entraîner à s'entraîner à deux. Donc, ce sera quelle mouvement a la taille européenne à s'entraîner à s'entraîner à s'entraîner à s'entraîner à s'entraîner à s'entraîner sur l'expression trip, que, Kur és, n'étraîner à s'entraîner à s'entraîner, … on remercie tous les nou cortés de Зем. le fait qu'on a Patricia qui te rende, tout le fait qu'on a madness et est en Марfoucaka, à là, ce n'est plus值 t'aîner à s'entraîner à be предmêtu que ça. Donc, maintenant, on peut dire sur six syllabes à l'inspire, un mouvement qui bouscule, parce que c'est vraiment ça que font les yeux, donc sur l'inspire. Et sur l'expiration, c'est une lumière qui unit. Ou la lumière qui unit, pardon. Une. La lumière qui unit. Ou à la zafir, l'nour, allazie wahed. C'est-à-dire sur l'inspiration, la conscience monte au centre du front. Et sur l'expiration, la lumière s'écoule comme d'une source, comme du soleil et dans tout le corps. La source de la lumière du soleil, c'est dans le troisième œil, dans le centre du front. Et donc, sur l'expiration, on dit la lumière qui unit. Et là, il n'y a plus de mouvement des yeux. C'est comme un torrent qui purifie tout le corps, un torrent de lumière. Une image qui aide bien aussi à retenir la différence entre inspire et expire dans cette pratique. Donc, sura, tu s'ahimu, musahama kubra, في التمييز, بين الحركات, les حركates de l'aynayn, في هذه الممارسة. Imaginez un village pauvre de pêcheurs fait avec des huttes de terre au bord de la mer. L'inspiration avec le mouvement des yeux, c'est comme s'il y avait un tremblement de terre. Ce tremblement de terre met les huttes par terre. Et sur l'expiration, c'est comme s'il y avait un tsunami qui suit le tremblement de terre. Et le ranmare nettoie toute la terre du village et comme ça tout disparaît. Et donc, le mouvement sur l'inspiration, c'est aussi puissant qu'un tremblement de terre. Et la détente, le nettoyage sur l'expiration, c'est aussi puissant qu'un tsunami. Et alors, est-ce que l'expiration, c'est que l'expiration, c'est la réelle de la terre, c'est un tsunami qui s'est vendu tout le monde. Merci. Sous-titrage ST' 501 Et ce son, c'est une vibration qu'on associe au homme subtil ou au grésillement du silence. Imaginez une symbole, un gong, qui soit couverte de terre séchée. Si vous donnez un coup sur le gong, ça fera tomber la terre séchée. De même, émettre le son subtil quand on est un peu entraîné suffit à faire tomber des tas de tensions. Ces tensions ne sont pas notre aide profonde, ne sont pas le gong. Elles sont simplement des enduits superficiels. On les purifie en faisant descendre le son du homme, ou on peut aussi mettre le amen ou amine, en faisant descendre ce son dans tout le corps, comme si c'était le son d'un gong. Et nous nous débrouillerons la force de l'homme. Et nous nous débrouillerons le son d'un gong. Et nous nous débrouillerons le son d'un gong. Nous nous débrouillerons le son d'un gong. Merci. 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 maintenant on va travailler sur des tensions du corps alors on pourrait travailler sur des tensions et douleurs physiques donc c'est un bon travail n'hésitez pas à le faire par vous-même mais donc là on va travailler directement sur les tensions liées aux émotions perturbatrices par exemple vous savez tous que la peur par exemple ça donne une tension dans le ventre en français familier on dit avoir la peur au trip au trip c'est-à-dire aux intestins voilà et donc on imagine que ces tensions dans le ventre dues à la peur c'est comme des coups de crayon sur un papier blanc on imagine que nos deux yeux intérieurs dégagent deux rayons de lumière qui vont toucher les tensions du ventre c'est comme si ces deux rayons de lumière et de conscience qui descendent des yeux au ventre étaient comme des crayons à l'envers au bout du crayon il y a la petite gomme qui peut effacer les coups de crayon sur le papier blanc et donc le va et vient des yeux c'est comme la gomme qui efface les coups de crayon c'est les tensions du ventre qui se détendent c'est ici, la chanteur qui te empêche, c'est la pression qui se déroule. Maintenant, on prend une autre émotion perturbatrice, par exemple la colère. Et donc, pour explorer, on sent l'effet de la colère sur tout le corps. Par exemple, on sent que la colère fait se rétracter les pieds. Comme si on était un tigre qui veuille sortir les griffes pour déchiqueter sa proie. Donc, pour guérir au moins une racine de la colère, il suffit de gommer cette tension. Et donc, comme tout à l'heure, on imagine que ces tensions dans la plante des pieds, c'est comme des coups de crayon sur une grande feuille blanche. Et avec les deux gommes du regard intérieur, on va effacer ces traits de crayon. Donc, le regard intérieur et la gomme associée va et vient entre les deux plantes de pied. Et maintenant, on associe à la petite respiration. On prend le rythme deux battements de cœur sur l'inspire, deux battements de cœur sur l'expire. On prend le rythme deux battements de cœur sur l'expire, deux battements de cœur sur l'expire. On prend le rythme deux battements de cœur sur l'expire. Il y aura une action relaxante sur les tensions des pieds. Et en plus, ça mène à un bercement, et ce bercement ici apaise les tensions du corps et de l'esprit. Il y aura une action relaxante sur l'expire. Il y aura une action relaxante sur l'expire. Il y aura une action relaxante sur l'expire. Maintenant, on peut travailler sur un souvenir. Il y aura des souvenirs qui restent profondément enfouis. L'envie, par exemple, de se venger pour rétablir ce que semble avoir été la justice. ou la culpabilité parce qu'on a fait quelque chose de vraiment pas bien. On ressort un souvenir comme ça et on prend le temps de bien le ressentir dans le corps. Par exemple, au moment même, à l'instant même où je revise le souvenir, quelle est la part de mon corps ou quelles sont les parts de mon corps qui sont coincées, bloquées. Par exemple, quand on se sent bien l'enracinement corporel du souvenir. On coupe une à une les racines de l'arbre de souvenir. Il y a des racines un peu dans toutes les parties du corps. En général, il y a une zone tendue dans chaque partie du corps, une sous-zone tendue par le stress de l'émotion perturbatrice. Et par compensation, les zones autour, on ne sent rien. Et par exemple, dans la zone tendue par le corps, on a les mêmes effets qu'avec les neurones. De même qu'un muscle est tendu ou détendu. De même, un neurone est polarisé ou dépolarisé. Et donc, on est dans ce travail, donc, de gommer les tensions. Nous, donc, nous faisons ce travail à l'enracinement de l'enracinement. Ne pas hésiter à faire plusieurs racines de la même émotion perturbatrice. Par exemple, la colère, ça tourne en seulement les plantes de pieds, mais les poings, les mâchoires, le ventre, les fessiers. Et puis, on peut-être à l'enracquer, on peut-être à l'enracquer, on peut-être à l'enracquer. On peut-être à l'enracquer, on peut-être à l'enracquer, on peut-être à l'enracquer. Mais on peut-être à l'enracquer, on peut-être à l'assure à l'enracquer. On peut-être à l'enracquer, on peut-être à l'enracquer. Merci. 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 On prend une image comme dans un rêve et on la remplie de lumière, on ne garde que les contours comme un trait noir et sinon on la remplie de lumière et on voit tout l'extérieur de l'image comme remplie de lumière aussi. Et c'est quelque chose de possible, donc que l'image soit agréable ou désagréable. Et donc tout l'intérieur de l'objet mental est plein de lumière, tout l'extérieur aussi. On voit donc les contours comme étant de plus en plus fins. Et donc on gomme avec le mouvement des yeux maintenant, même le contour et il n'y a plus que la lumière à la fin, un océan de lumière. Nous nous débrouillerons dans le mouvement de l'éducation de l'éducation de l'éducation. لهذه الصورة تدريجيا فلا يبقى سوى النور تدريجيا 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 ادريجيا جبعوبي je m'en fiche ça veut dire c'est-à-dire je m'en balance je me débarrasse de cette chose oui c'est ça on dit il y a ton beau-frère qui te critique et on répond je m'en balance oui oui d'accord je m'en fous c'est-à-dire et donc ça veut bien dire que ce balancement c'est une manière de se débarrasser des tensions chroniques et donc ça veut bien dire c'est comme le bercement de l'enfant qui lui fait abandonner sa colère parce que quand l'enfant sent que ça se balance sous lui il a un peu peur que tout lâche et qu'il tombe et cette petite peur devient une préoccupation tellement importante qu'il en oublie sa colère et donc le balancement des yeux c'est comme un bercement de l'enfant intérieur et donc quand quelqu'un vous embête aussi on dit je l'envoie valser c'est-à-dire je l'envoie balancer et donc c'est de nouveau la valse c'est un mouvement de bercement pour s'en débarrasser on l'envoie valser et donc à ce moment-là c'est important de dire que c'est pas tout qu'on envoie valser on n'envoie pas valser les valeurs de base comme la bienveillance la vigilance la non-violence mais par contre on envoie valser notre égo coincé et donc on peut résumer toutes ces explications en une formule donc en français ça marche deux par deux donc ça pour Louis ce sera peut-être un peu difficile à traduire mais de façon en traduissant de façon un peu souple vous pourrez trouver un équivalent en arabe il est aussi possible de faire trois syllabes sur deux battements de cœur donc à la place de faire deux syllabes à l'inspire deux syllabes à l'expire on fait trois syllabes à l'inspire et à l'expire et donc les phrases en français ça peut être tout simple on peut dire je m'en balance j'envoie valser l'égo coincé et donc vous trouvez une sorte de rythme en arabe même si ce n'est pas parfait et puis vous l'associez au revoir et puis vous l'associez et si vous voulez ici en français pour vous entraîner juste un peu je mens c'est deux battements de cœur et le regard vers la gauche sur l'inspire et après balance c'est sûr l'expiration de battements de cœur en regardant vers la droite et ensuite de même j'en vois c'est sûr l'inspire de battements de cœur on regarde vers la gauche et ensuite donc valser sur l'expiration l'égo sur l'inspire et coincé sur l'expire et comme d'habitude au fur et à mesure des cycles respiratoires l'amplitude se réduit c'est comme quand on passe les vitesses en voiture on passe par le point mort et donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'effort du tout tout est libre et au début c'est lié à l'état après la fin de l'expiration après ça peut venir plus facilement à n'importe quel moment du cycle respiratoire donc vous vous bercez et ça vous fait rire aussi d'envoyer valser l'égo coincé Поэтому comme vous avez vous avez ... ... qui ne s'est pas arrêté à eux, qu'ils ne s'est pas arrêté. Merci. Donc, pensez à l'oscillation qui devient de plus en plus petite. Au fur et à mesure que le point de lumière se concentre sur le centre du front. Quand on progresse dans cette pratique, on réussit à déclencher un grand lâcher prise du corps. Même avec un tout petit mouvement autour du centre du front. C'est un peu comme la nanotechnologie. Il y a un tout petit élément qui déclenche un grand effet. C'est un petit élément qui déclenche un grand effet. On fait des séries où le point de lumière monte avec un zigzag décroissant jusqu'au centre du front. Au début, on faisait six battements de cœur sur l'inspire, six battements de cœur sur l'expire. Mais maintenant, c'est plus que deux. On peut quand même continuer avec la même formule. Il suffit de l'adapter au nombre de traits et des battements de cœur sur l'inspire, sur l'expire. Il suffit de l'expire. Aïnïha Voilà, maintenant on fait le Aum final On sent que le Aum sort du front et descend dans tout le corps Et en descendant dans tout le corps, il nettoie tous les barrages, tous les blocages Et en descendant dans tout le corps, il nettoie tous les barrages Aum Aum Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. La première, il y avait deux questions, une de Marie-Thérèse, une autre, depuis l'autre fois qu'ils ont écrit et que je reprends et traduit. Comment distinguer un acoufène d'origine pathologique d'un acoufène bénéfique pour entendre le son du silence ? Alors, l'acoufène pathologique, il gêne, il est ennuyeux, il donne de l'attention. Alors que l'acoufène physiologique, on est content de l'entendre. L'acoufène, vous voulez dire du silence ? Le son dans l'oreille. Mais donc, physiologique, on est content de l'entendre. On cherche volontairement à l'écouter et quand on l'entend, on devient très calme. Mais même si il y a un acoufène pathologique, on peut le transformer en acoufène de méditation. Parce que c'est un son continu, donc si on s'absorbe dans ce son continu, on apaisera notre mental. C'est comme dans la méditation, quand on médite près d'un gros torrent. Le bruit est très fort, mais on peut s'absorber dedans. Et donc, grâce à ça, on peut entrer en méditation profonde. Et donc, grâce à ça, on peut entrer en méditation profonde. Donc, une deuxième question depuis la fois prochaine aussi, et la fois dernière, elle a été écrite. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, Shams Tabriz, quand il disait, qu'on écoute les cinq voix venant du ciel ? Quelles sont ces cinq voix ? Alors, je pense que dans les traditions anciennes, y compris persan, ils avaient une gamme à cinq notes. Donc, je pense que ça veut dire ça. Je pense qu'il y a une gamme à cinq notes. Il y a une gamme à cinq notes, donc je pense que ça veut dire ça. C'est comme Doremi, n'est-ce pas, cinq notes ? Oui, j'ai jamais, là, j'ai cinq. Doremi, c'est-à-dire qu'il y a une gamme à cinq notes, cinq notes de la musique. Voilà, c'est tout ? Oui. OK. Donc là, la question de Marie-Thérèse, autrefois, elle a reposé une question concernant donc les miracles et les pouvoirs miraculeux chez les Sidi et à toi maintenant de répondre. Mon père avait ce don. Il ne s'est jamais attaché à cela. Et c'est tout. Écoutez, par exemple, les sons lointains. Donc, quels sont, selon toi, l'origine entre sainteté et ce qu'on est vrai ? On peut avoir des dons sans être des saints. Oui, alors pour les dons parapsychologiques, c'est connu. Par exemple, entendre les pensées des gens à distance, ça arrive à plein de gens qui ne sont pas spécialement des saints. Et donc, il y a le… par contre, il faut un lien émotionnel fort. Oui, c'est ça. Entre les deux personnes, c'est-à-dire ? Et j'ai parlé avec quelqu'un qui avait un frère jumeau. Et il disait qu'avec son frère jumeau, les phénomènes de télépathie étaient courants aussi. Et donc, il y a le docteur Barbara Frederikson qui a travaillé sur la mise en miroir des cerveaux. Et donc, quand deux personnes s'entendent bien et échangent, leur cerveau réagit sans miroir. Et donc, une hypothèse tout à fait plausible, c'est que cette mise en miroir, qui fonctionne à quelques mètres de distance, peut fonctionner aussi à quelques kilomètres ou centaines de kilomètres de distance. Mais après, il reste à montrer en biophysique quelles ondes sont d'enjeu, etc. Il reste à montrer en biophysique qu'est-ce qui est l'aliyyat, l'amila, ce qui est le sujet, comment est-ce que tu as fait la télépathie ? Ok. Comment arriver à ne pas être stimulé par une excitation extérieure que durant le temps de la stimulation ? C'est-à-dire, comme les méditants dont vous avez parlé, les méditants Zin et le bruit, ils réagissent uniquement durant le bruit, ni avant ni après. Alors que notre stimulation est essentiellement dans l'attente d'un événement et après cet événement. C'est quelque chose qui est rendu positif. par un grand entraînement des méditants Zin à revenir tout le temps au présent. C'est tout ? C'est tout, oui. Et comment ils font ça ? Ça, c'est l'entraînement de la méditation, revenir au présent. Le passé n'existe pas, le futur n'existe pas encore, seul le présent existe. Et il n'y a que dans le présent qu'on peut guérir le passé ? Et jeter les fondations de l'avenir. Et jeter les fondations de l'avenir. Ok, vous avez dit que la mâchoire inférieure est connectée avec toutes les crispations du corps. Pourquoi la mâchoire inférieure spécialement ? Et comment, en détendant la mâchoire inférieure, peut-on détendre les autres régions tendues du corps ? Donc, je pense que c'est relié au fonctionnement de base du désir qui est oral. Et donc, le réflexe fondamental pour l'enfant, c'est de téter. Et donc, si la tête n'est pas, il meurt. Et donc, ça reste gravé dans notre vie d'adulte sous forme de tension dans la mâchoire. Et puis, ça vient aussi de l'anxiété. Quand on a l'anxiété, on a toujours envie d'inspirer plus. Inspirer ? Inspirer plus. On dit même alors qu'on a soif d'air. Et donc, si on détend toutes ces tensions de l'anxiété dans la mâchoire et le cou, on détend les muscles respiratoires auxiliaires qui veulent inspirer plus. Et on détend les muscles respiratoires auxiliaires qui sont dans le cou et qui se tendent pour inspirer plus. Voilà. Et donc, ça, ça détend l'anxiété plus globalement dans le corps. On peut faire la respiration du vase. Du vase ? Du vase, oui. Sur l'inspiration, on fait descend toutes les tensions de la mâchoire et du cou dans le hara. Quand on est poumon plein, on sent une flamme qui monte du centre du Périnée pour brûler ses tensions. Et donc, sur l'expiration, on sent la chaleur et la lumière de cette flamme qui se transfère dans tout le corps. Et on imagine que la lumière, c'est la vigilance et la chaleur de la bienveillance. Et petit à petit, cette vigilance et cette bienveillance envahissent tout l'espace du corps et de l'esprit et tout l'espace autour de nous. Donc, vous conseillez de se laisser tomber dans le vide en méditation alors qu'on sent souvent une grande peur de se laisser tomber d'un haut endroit même en méditation. Il faut-il malgré ça prendre ce risque et quel serait l'effet ? Il faut que nous nous laisse nous nous déroulons dans le vide en méditation. Dans le moment où nous nous sentons que si nous ne nous déroulons pas de nous, nous déroulons de notre place de se laisser tomber d'un haut endroit même si cela était dans le vide. Oui, donc il faut penser aux chutes dans le vide, dans le rêve. Et là, c'est très agréable. Souvent, ça correspond à une phase du souffle où on est poumons vides. Et donc, si on va de la peur et qu'on se détend, Les endorphines sont libérées et on gagne une grande concentration et une grande joie. Donc, lancez-vous ! Dernière question, maintenant on a fait un record là aujourd'hui. Vous avez parlé plusieurs fois de Tenzin Palmo. Est-ce une relation maître-disciple entre vous et elle ? Est-ce possible qu'elle participe une fois à nos leçons sur Zoom ? Donc, c'est une relation différente de celle que j'ai eu avec Swami Vijayananda ? Pendant neuf ans, le Vijayananda, je l'ai vu pratiquement tous les soirs. Et pendant douze ans, je l'ai vu environ le tiers du temps. Donc, Tenzin Palmo, je la vois bien moins souvent. Mais je sens un lien fort avec elle. Et puis, si je lui ai écrit un mail, elle me répond rapidement. Donc, j'essaie de ne pas trop lui écrire parce que je sais qu'elle est très prise. Mais je sais que s'il y a réellement un problème, je vais dire spirituel, je peux lui écrire ou aller la voir et elle me répond. Et puis, il n'y a pas que les mails ou les téléphones. Il y a le contact intérieur qui est fondamental. Et puis, j'ai été méditer une petite semaine dans la grotte où elle a été pendant onze ans et demi dans l'Himalaya. Et donc, bon, j'y suis pas retourné parce que j'ai mon propre ermitage en Himalaya. Mais c'est une expérience qui m'a mis en lien très direct avec elle. Et donc, c'est une expérience qui continue maintenant. J'ai été content de pouvoir participer à la publication d'un nouveau livre d'elle en français. Et que son livre ait pu passer, donc j'ai pu le présenter à l'émission Sagesse Bouddhiste du dimanche matin en mois d'août dernier. Voilà. Et donc, ben écoutez, je vais essayer de lui demander. C'est vrai que je pense qu'elle travaille pas tant que ça par Zoom, elle peut le faire quand même. Voilà. Donc, voilà, là j'ai un peu plus de temps. Je vais tâcher de lui demander. On va voir ce qu'elle répond. Elle avait fait… Elle avait fait une vidéo de 10 minutes pour le congrès Science, Conscience et Yoga qu'on avait fait à Beyrouth. Et le bon, je pense que les gens avaient été touchés. On avait fait sous-titres en français et en arabe. Voilà. Et sans doute elle connaît les moines arabophones qui traduisent des choses de Dharamsala en Égypte. Oui, on a fait une méditation déjà d'une heure, d'une heure, d'une minute. Il faut un cadeau de Noël. Oui. Donc, autrefois, on a eu un problème de connexion. Il y en a qui n'ont pas eu à cause de la connexion. Donc, l'annonce de notre leçon, celle-là, ils l'ont eu au moins aujourd'hui. Mais on va continuer normalement dans cette période et toujours. Même, on vous envoie toujours des annonces, mais souvent vous ne la recevez pas. Et donc, c'est toujours le même rendez-vous, même pendant cette période de fête. C'est le mercredi à 6h30, heure de Beyrouth. Oui, oui. Tout à fait. À la fois prochaine, donc avant Noël. C'est la dernière avant Noël, le mercredi prochain à 6h30, heure de Beyrouth. C'est 5h30, heure française, n'est-ce pas? Oui, oui, oui. À la prochaine et merci pour tout le monde. Aujourd'hui, vraiment, c'était trop long, mais espérons que tout le monde a profité de tout ce qu'on a dit. Oui, oui, oui. Vous allez danser avec les yeux maintenant. Oui, vous savez, la danse est interdite. Notre gouvernement libanais, ils ont sorti une loi, la danse est interdite pendant les fêtes. À cause de… Du virus. Du virus, donc toutes les soirées dansantes sont interdites. Les gens peuvent se compenser au moins par la danse des yeux. La danse des yeux, oui, la danse méditative. Ce sera même peut-être mieux. Allez, au revoir. À la prochaine. Jacques, le programme continue alors? Oui, ça, samedi prochain, ça continue. Oui, oui, ce sera la veille de Noël. C'est mercredi prochain. Oui, le mercredi prochain ou l'avant-veille de Noël, l'avant-veille de Noël, oui. Ah oui. D'accord. Bonsoir Jacques, vous avez des nouvelles pour le stage? Eh bien, je dois regarder là. Aujourd'hui, j'étudie et je t'envoie un mail tout de suite. Voilà. Donc, c'est un cours, c'est ça? De toute façon, on fera des cours de 4 à 6. le